Mes chers concitoyens, Madame, Monsieur, bonne année. Cette année, ce sont des voeux sur le port de Douellan, une image symbolique de notre commune. Habituellement, c'est dans la salle des fêtes, mais chacun comprendra que les raisons sanitaires nous conduisent à ce lieu pour ces voeux. Je voudrais vous dire que nous avons eu une année éprouvante et qu'il y a eu beaucoup de secteurs qui en ont souffert, beaucoup de personnes. Je pense évidemment au monde économique et les commerçants, mais également aux personnes isolées, à notre tissu associatif. Et dans cette épreuve, il y a eu également beaucoup de fraternité. Et je voudrais remercier ici le personnel de Hamzerzo, ainsi que les aides de la DMR. Un mot aussi pour notre personnel communal qui a été mobilisé pendant toute cette pandémie et qui a réussi à maintenir le service public. Dire aussi que nous avons eu la volonté d'accompagner l'économie qui a été fragilisée par différentes opérations dont vous avez entendu parler, qu'elles soient intercommunales ou communales. Dire aussi que nous avons agi pour les libertés publiques, pour le retour aux plages statiques. Et enfin, un mot pour le personnel des écoles qui a permis la reprise post-confinement dans les meilleures conditions. Cette année a été aussi compliquée parce que c'était un cycle électoral qui a été perturbé par cette pandémie. Et ça a rendu difficile la continuité des travaux et de l'action publique. Et je tiens à remercier les 65% de Cloarziens qui se sont déplacés au second tour pour aller voter. Et je tiens aussi à les remercier pour la légitimité qu'ils nous ont renouvelés dans leur confiance. 2020, enfin, a été une année qui a débuté sur des auspices positifs, malgré tout, puisque nous sommes passés en station classée tourisme. Si je signifie ce fait-là, c'est que c'est la reconnaissance de 10 ans de travail qui met le label parmi les communes les plus dynamiques de France puisque nous sommes 440 dans notre pays. Il reconnaît notre engagement pour l'environnement, notre qualité d'hébergement et enfin, les animations sportives culturelles qui s'y déroulent. Il permettra d'obtenir des fonds spécifiques sur les droits de mutation qui donneront encore plus d'élan à cette volonté d'accompagner notre économie touristique qui constitue une richesse pour l'emploi et le dynamisme de notre commune. Mais 2020, ce sont aussi d'autres réalisations que nous allons passer en photo. 2020, c'est d'abord la piste cyclable qui relie désormais l'Anglasique au rond-point du moulin de Cercouchequette. Elle effectue la jonction avec la bande cyclable qui rejoint le Pouledu. Les mobilités douces sont un enjeu essentiel dans les années à venir. Dès sa mise en service, on a pu observer un engouement des cyclistes de toute génération pour ce nouvel équipement qui en appelle d'autres au cours du mandat. Autre réalisation marquante, l'espace consacré aux solidarités situé dans l'ancien local de Tripostal près de la salle des Fêtes. Entièrement rénové, il abrite désormais la banque alimentaire et un bureau qui sera mis à disposition des associations d'entraide pour y tenir des permanences. On y accueillera aussi des ateliers d'échange de savoirs permettant aux citoyens de transmettre des techniques auprès de ceux qui en ont besoin dans de nombreux domaines comme la couture, le bricolage, la cuisine, les arts plastiques. En 2020, nous sommes aussi passés à trois repas bio sur quatre par semaine dont un repas végétarien pour les enfants des écoles. L'objectif du mandat est d'arriver à 100% bio et naturel en circuit court le plus local possible. Cette année passée, c'est également la poursuite de travaux importants comme par exemple le déploiement du gaz de villes au bourg, ainsi que l'enfouissement des réseaux et l'éclairage public rue de Kilien. Enfin, 2020, cela aura été le maintien de notre vie culturelle et sportive tout au long de l'été, malgré des conditions réglementaires strictes et contraignantes. La fréquentation a été forte et ces propositions sont venues donner un peu de soleil et de bonheur dans nos vies. Alors pour 2021, j'ai choisi la place de l'océan. 2021 qui a commencé par de bonnes nouvelles puisque les statistiques de l'INSEE sur nos cinq dernières années montrent une évolution de la démographie favorable de 1,2% avec notamment un rajeunissement dans la population. Ce sont donc des signes importants qui montrent l'attractivité et le renouvellement pour faire venir des populations plus jeunes et mettre en place de fait davantage de vie pour soutenir notre économie. Je voudrais aussi vous présenter cet aménagement avec tout d'abord bien évidemment le bâtiment qui se trouve derrière moi qui est la base intercommunale nautique donc prise en charge dans son financement par l'intercommunalité et nous y contribuons à hauteur de 20%. Elle accueillera l'ensemble des activités nautiques qui se déroulent sur la base des dériveurs donc évidemment la voile avec nos moniteurs notamment pour les stages notamment pour les activités à l'année avec les familles avec les enfants mais aussi le canoë kayak et la plongée voire certaines activités qui pourraient être prises en charge par notre intercommunalité. Et puis devant ce grand bâtiment il y a une esplanade cette esplanade a été conçue pour accueillir les marchés pour proposer une déambulation vers l'océan et puis également pour les moments festifs qui pourraient pouvoir prendre place ici. A côté nous avons quelques espaces qui vont être reconstitués sous forme d'une aire et ils vont être mis en plantation par les élèves des écoles mais aussi par des apprentis d'une école d'agriculture un lycée agricole plus exactement et puis nos propres services. Nous allons maintenant nous rendre sur le bâtiment qui constitue l'office du tourisme dernier élément de cet aménagement. Alors le réaménagement de la place de l'océan ça se termine par l'office du tourisme un office du tourisme intercommunal complètement relooké complètement repensé et qui permettra d'avoir des accueils à la fois physiques à la fois numériques et qui déclinera toutes les offres que nous avons sur la commune. 2021 ce sont aussi de nouveaux projets qui vont voir le jour. D'abord et surtout inscrire notre engagement dans l'urgence écologique. Nous installerons des panneaux photovoltaïques sur les toits de bâtiments publics. Nous procéderons à l'acquisition d'un véhicule électrique d'entretien au service technique et remplaceront les chaudières fuel. Aménagerons enfin un projet autour d'une ressourcerie locale. Dans les écoles, en particulier l'école Benoît-le-Groutte, nous allons aménager une nouvelle classe et les cours de nos écoles publiques seront refaites avec de nouveaux espaces de jeux conviviaux, des espaces paysagers et la suppression d'espaces bitumés. Rue du Quérou, nous allons commencer l'enfouissement des réseaux avant de retraiter cette rue pour un accueil plus convivial et sécurisé. Sur le plan économique, la poursuite du projet de douélan qui a été présenté publiquement en conseil municipal va se développer. Le planning prévu prévoit un dépôt de permis de construire d'ici trois mois pour une ouverture programmée au printemps-été 2023. Entre 30 et 50 emplois sont potentiellement possibles sur ce site. 2021 aurait dû être le renforcement de notre démocratie, mais l'incertitude nous prive de ces espaces participatifs espérés. Nous installerons toutefois un nouveau conseil des sages et nous espérons pouvoir tenir dès cet été nos réunions de quartier. À la rentrée, si les conditions sanitaires le permettent, nous lancerons les ateliers citoyens sous forme de table ronde portant sur les grands dossiers municipaux. La sécurité sera aussi un thème prioritaire. Partout, les citoyens se plaignent de la vitesse qu'ils estiment excessive. Nous allons investir dans de nouveaux radars et lancerons une grande consultation sur le passage en zone 30, sur les priorités et le stationnement en agglomération. Enfin, concernant la jeunesse, nous allons revoir le plan éducatif local, lancer une étude de terrain sur les besoins des jeunes de 14 à 18 ans, public souvent mal compris et pour lequel nous cherchons comment mieux répondre à leurs attentes par le biais de nouvelles actions. Mes chers concitoyens, 2021 est une année encore incertaine. Mais notre devoir est de continuer d'avancer, de travailler pour améliorer nos services, pour continuer d'investir, pour préparer la reprise de demain. Mais avant de nous quitter, je voudrais avoir une pensée pour nos restaurateurs, nos bars, nos acteurs culturels, leur dire que j'ai hâte qu'ils ouvrent leurs portes, que j'ai hâte que le lien social puisse être rétabli, que le vivre ensemble reprenne toute sa place. Vous dire aussi que cette pandémie nous ouvre demain de nouvelles perspectives dans le monde pour qu'ils soient plus fraternels, plus ouverts. Alors, à toutes et tous, bonne année, Blois Vesmat, et à très bientôt, je l'espère. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada